Générique Nous voici de retour dans les studios de TV à Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Aujourd'hui, nous recevons Cédric Cornet, homme politique, également élu au conseil municipal. Nous débarrerons sans plus tarder la rubrique 5 minutes en question. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran et vous devez choisir un numéro entre 1 et 10. Derrière cette question se trouve une question. Le 7. Le 7 est bien sûr le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Quel est votre programme pour conquérir la mairie du Gauzier ? Très bonne question. Alors, mes priorités, syndicat unique de l'eau, nous avons un problème majeur à gauser, c'est l'eau. L'eau potable, l'eau courante, toute notre population, surtout moi qui suis un habitant de la campagne, Marc-Café, Port-Blanc, Cocoyer, Besson, toute la partie qui est derrière, donc, Bas-du-Fort. Alors, nous avons un problème constant d'eau. Pour moi, c'est l'abat du fort. Partout. Vous avez des problèmes d'eau sur tout le Gauzier, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Il faut qu'on travaille. Et ça, c'est une priorité. Que ça soit en tant que président d'agglomération et maire, c'est d'arriver à un syndicat unique de l'eau en Guadeloupe pour déploiement de l'eau. Deuxième point. La gestion des déchets. Ce n'est pas normal qu'une commune comme Gauzier soit aussi sale, que les poubelles ne soient pas ramassées, qu'on soit envahi par les rats, que les écoles soient envahies par les rats. La léptocirose. On a un vrai travail à faire sur la gestion des déchets au Gauzier et sur la propreté de la commune. Gauzier est de plus en plus sale alors que nous sommes une commune touristique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un touriste voit qu'il ne peut pas ouvrir l'eau à l'hôtel et qu'il ne peut pas... Quand il vient voir une commune faire des photos, il y a des poubelles partout. Ce n'est pas normal. Donc moi, je suis... Il y a des poubelles partout au Gauzier. Ah, ben, on a fait des photos. Tous les 1,5 km, vous avez des amas de poubelles qui ne sont pas ramassées. Ça peut durer une semaine, deux semaines, puis on ramasse. Puis après, des fois, on ne ramasse pas. On a un vrai problème de fond sur la gestion des déchets à Gauzier. D'accord. Troisième point. Et donc, je suis aussi pour un syndicat unique de la gestion des déchets pour valoriser les déchets en énergie. Ça, malheureusement, aujourd'hui, tout le monde... Et ce n'est pas un pays. Je trouve que ce n'est pas normal. Et je trouve que, pareil, il y a la place à la corruption. Plus il y a de syndicats, et on le voit pour le SIAG, plus il y a de syndicats, plus il y a de détournement d'argent. Troisième point. Troisième point, la pression fiscale. Comme je le disais avec André-Jean Vidal, mon prochain colistier au Gauzier, comme je le disais, ce n'est pas normal qu'avec les avantages du Gauzier, notamment le tourisme, puisqu'on a vu que l'aéroport Paul-Caraïbe bat tous les records de présence en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de touristes, donc avec cet argent qui rentre, puisque ça a été déplacé à la rivière du Levant, mais sur chaque nuit d'hôtel, on touche de l'argent aussi. On appelle ça la clète. Normalement, avec cette manne financière, la population du Gauzier devrait être soulagée. Or, ce n'est pas le cas. C'est ma priorité, diminuer la pression fiscale sur toute la mandature. Ça, c'est pour moi une obligation. Merci pour les trois points. Un autre numéro, s'il vous plaît, sur le pavé numérique qui s'affiche à l'instant à l'écran. Le commencement du mois de janvier, c'est le 1. Alors, le 1 qui est le symbole du commencement et de la création. André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Pensez-vous être légitime dans ce combat politique ? Je pense que je suis même plus que légitime parce que même André-Jean Vidal demandait est-ce que ce cornet aurait les épaules d'être là où il veut être ? Et nous remarquons qu'après dix ans de politique, je suis toujours là. Et malgré tous les coups que je prends, j'arrive à démontrer à la population mes compétences, mon intelligence, mon envie de combat et de ne jamais baisser les bras. Donc, c'est même plus le mot légitime. Si le gozé le veut, je suis l'homme de la situation. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont intelligents, courageux, pugnaces, aimés et qui font 40 ans de vie politique sans être élus. – Alors, M. André-Jean Vidal, j'ai l'humilité de dire que je ne suis qu'une proposition. Ça, il faut bien qu'on se le... C'est normal que je dise que je vais pour gagner. – Si les gens veulent. – Mais c'est toujours avec la confiance de la population. Et c'est que je réponds à M. Frickson. – Si les gens veulent. – Même si vous avez 50 hommes politiques derrière vous, vous pouvez perdre une élection. – Absolument. – D'accord ? Même si, je ne sais pas, moi, Michael Jackson revenait des morts et disait « voter sur le cornet, je peux perdre ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui compte, c'est de croire dans son programme et de démontrer, et c'est ce que j'ai fait dernièrement, de démontrer qu'avec son programme, il y aura une amélioration, qu'il y aura une évolution pour la population. C'est ce que les gens attendent. Je démontre comment je veux le faire. Après, chacun est libre de voter pour qui il veut et pour le programme qu'il veut. – Donc là, vous allez en 2020, donc, de combat, vu les lenteurs de la justice, la cour de cassation et les municipales. – Je ne suis pas le premier. Je pense que vous connaissez l'histoire d'Alain Juppé. Alain Juppé, il a été condamné. Après, il est devenu maire de Bordeaux. – Enfin, il est parti se blanchir, si on peut dire, au Canada. – Il est parti se blanchir parce qu'il était coupable. Moi, je ne suis pas coupable. Donc, je n'ai pas besoin de partir me blanchir. Vous voyez ce que je veux dire ? – Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on peut prendre des coups et être, en gros, rien n'empêche que les objectifs que je veux… En gros, ce n'est pas parce qu'on m'a fait du mal que j'ai perdu mes compétences ou mon intelligence ou que j'ai perdu les compétences de mon équipe ou des gens qui m'aiment et qui me suivent. – On peut avoir perdu la confiance des gens. – Moi, je vous le dis, je pense que ça a même ressoudé nos liens avec la population. Parce que les personnes, elles souffrent toute la journée. Elles prennent des coups de différentes manières. Et elles se disent, moi, je me recournais dans cette cornée. Je vois que lui, il prend des coups comme moi. Eh bien, moi, je préfère faire confiance à quelqu'un qui prend des coups que quelqu'un qui nous fait croire que tout va bien alors qu'on est dans la vraie vie. Tout ne va pas très bien. Tout est difficile. Et M. André-Jean Vidal, en 30 secondes, la vie d'un homme peut être détruite à n'importe quel moment. La question, c'est comment tu tombes, mais surtout comment tu te relèves. Et il y a un proverbe japonais qui dit, « Tomber sept fois, lever huit fois. » Eh bien, moi, à chaque fois, je me relève plus fort. – Merci, c'est le moment de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique de l'ordonnance. Vous devez tout simplement nous donner, comme un docteur, une prescription. et la première prescription est pour ETV. Que faut-il faire pour en finir avec ses tours d'eau aux gosiers ? En trois points. Pour moi, le seul point, syndicat unique de l'eau, l'affaire du SIAG... – Mais comment il y arrive ? – Ah, mais tu m'as lié, il faut qu'il y ait une volonté de tous les élus de la Guadeloupe de se dire, et je pense que quand il y aura les condamnations au SIAG, tout naturellement, si le procès a lieu un jour, puisque quand c'est pour moi, « Ah, c'est de corner, on fait des lignes et des lignes, France-Antilles, c'est de corner, le procès, c'est quand ? » Mais quand c'est pour le SIAG, on se demande même... – Non, on ne peut pas dire ça, on en parle tous les jours ici à ETV, dans France-Antilles également. – Moi, je suis dans le suspense... – Tous les jours. – Je suis dans le suspense total de me demander même est-ce qu'un jour ce procès aura lieu ? Parce que j'ai l'impression qu'ils le repoussent tellement qu'ils auront le temps de disparaître, de mourir, de faire des enfants, des petits-enfants. On n'aura jamais eu le résultat de ce tribunal, de ce verdict. Je trouve ça un petit peu... Normalement... – Qui est le responsable, selon vous ? – Moi, je le dis, et je le dis honnêtement, par rapport à la justice, si quelqu'un a fait quelque chose, il y a une comparation immédiate, et on le juge immédiatement. Là, ils ont toutes les preuves. Ils ont tout. Le dossier, il est plein à charger. Et Hernandez, il a dit, si je tombe, tout le monde tombe. – C'est une affaire d'État. L'affaire Cornet, ce n'est pas une affaire d'État. – Alors, à ce moment-là... – C'est pour ça que ça résiste. Vous croyez que nous avons du plaisir à voir que ça résiste ? N'arrêtons pas de pousser pour que ça sorte. – Moi, je trouve que c'est pareil, c'est toujours deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand tu sois riche ou pauvre, quand tu sois petit ou grand, et c'est un peu La Fontaine qui disait ça. On se retrouve que les petits prennent plein, comme moi, et les gros, tous ceux qui sont millionnaires, qui détournent de l'argent, qui font des abus de biens sociaux, qui détruisent notre population, eux, ils sont tranquilles au chaud, et personne ne leur dit, limite, si on ne leur dit pas, continue, continue. Moi, ça me fiche. – Il y a un responsable, vous pensez ? Qui est le responsable aujourd'hui de ces problèmes d'eau en Guadeloupe ? Moi, je pense que la quasi-totalité des maires qui étaient en place sont responsables. – Vous voulez dire que tous les maires ont mangé ? – Je pense que… Ah oui, et notamment le maire de Bastère de l'époque, je pense que… – Vous parlez de Mme Michouch-Cherry ? – Ah oui, de toute manière, ça va me créer encore des problèmes, parce qu'on va vouloir encore me détruire, mais je le dis honnêtement, quand on regarde le dossier et on regarde les ramifications, on voit bien que ça n'a pas intérêt à exploser, parce que si ça explose, on va perdre beaucoup de nos élus. – Mais où est passé cet argent ? Parce qu'au final, il y a des gens qui touchent de l'argent. – Ah, mais… – Paradis fiscaux, Il-Caïman, Il-Vierge, Monaco, la Suisse… – On ne voit pas les maires, peu importe la commune, partir dans un… – Vous êtes sûr ? Moi, je vous le dis, je vous le dis, malheureusement, peut-être que c'était une histoire passée, mais si la généralité des eaux est partie, elle n'est pas partie pour rien. C'est ça qu'on va se poser la question, c'est pourquoi. Et des journées de l'eau à 600 000 euros pour trois jours, imaginez sur plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies, comment cet argent a été détourné, et les canalisations au final n'ont pas été remplacées, l'eau n'arrive pas dans le robinet, et la population continue de payer pour quelque chose qu'elle n'a pas. – Allez, André-Jean Vidal, prochaine prescription. – Pour donner à la jeunesse le goût de la citoyenneté, c'est la deuxième prescription. – J'essaye à travers… C'est-à-dire que si j'abandonne, je pense que beaucoup de jeunes n'iront plus voter. Puisque aujourd'hui, malheureusement pour la Guadeloupe, et je veux dire même pour les Antilles, pour moi, ce n'est pas une fierté, parce que vous connaissez mon combat depuis 2009, M. André-Jean Vidal ? – Oui. – J'ai toujours voulu que les jeunes rentrent. C'est ça ma volonté. Mais je vous le dis, pour rentrer, il faut avoir plus que les épaules solides. Il faut être plus que déterminé. Et moi, j'aurais tellement aimé que des jeunes deviennent maires, que des jeunes deviennent présidents de région, que des jeunes deviennent députés. C'est mon rêve, c'est mon souhait, que la jeunesse prenne en main les destinées de la Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, un jeune de 18 ans, son premier projet, c'est de partir. – Bien, merci Cédric Cornet. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci André-Jean Vidal de votre présence dans cette émission. – Merci Jean-Yves, merci Cédric Cornet d'avoir répondu à l'invitation. – Voilà, comme je le disais, face à la presse, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et FM Radio. – Sous-titrage ST' 501